C'est ce vendredi 24 juillet 2020 qu'ont débuté à la prison centrale de Makala les audiences en appel de l'affaire entre la République démocratique du Congo contre Vital Kamere et Sami Djamal suivant la condamnation contestée rendue en première instance le 20 juin 2020. Trois juges forment la nouvelle composition. Les juges Kossi, Capita et Mubolo vont diriger le débat. La République sera encore une fois représentée par Maître Koko Kayoudi et Mukendi Edouard. Quant à Maître Mundoku, il représentera le ministère public. D'entrée de jeu, la partie civile conduit par Maître Koko Kayoudi a soulevé trois irrégularités des procédures, notamment un appel effectué par deux personnes n'ayant pas été parties au procès, une duplicité des appels formulés par les différentes parties prenantes au procès. Un procès fait sur base d'une citation à comparaitre sans aucune notification ne soit faite à toute le partie au procès. Et lorsque nous regardons les qualités du jugement entrepris en appel, ces qualités nous indiquent dans le préambule les parties concernées par la procédure qui a abouti à la décision du 20 juin. Alors, comme vous l'avez vous-même remarqué, sans que nous ne le disions, il y aurait plusieurs appels formés contre ces décisions, en ce compris des appels des personnes qui n'ont pas été parties au procès. En réplique, Maître Kabenguela, avocat de Vital Kamere, a relevé le fait que la partie civile a pu faire condamner en première instance des personnes n'ayant pas été parties au procès, et de toute surprise, aujourd'hui, il leur refuse leur droit de recours en appel pour les faits qu'elles n'ont pas été parties au procès. De poids, deux mesures. Comment un juge, en condamnant, sachant très bien que tel parti n'est pas partie au procès, telle personne n'est pas partie au procès, mais étant sa saisine, pour condamner cette personne, en disant que cette personne-là n'aura pas le droit de recours. Il peut consulter à titre, à toutes fins utiles, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'homme et de peuple, ainsi que la constitution. Toute personne qui est victime d'un fait quelconque doit disposer du droit de faire recours. Une remise de deux semaines a été accordée sur demande des avocats de Vital Caméré pour laisser du temps à la cour de régulariser la saisine. Les audiences pourront se poursuivre toujours à la prison du Makala le 7 août 2020.